Bonjour à tous, je serai de vous retrouver en ce magnifique 23 juin 2020, 10h40, heure du Québec. Il fait encore beau et chaud ici à Sainte-Marie-sur-le-Lac. Hier, je pensais qu'on était prêt à avoir des orages, de la pluie. Vers 17h, ça s'était vraiment ennuagé. Il y avait le vent qui s'était levé, mais finalement, ce matin, quand je me suis levé très tôt, j'ai remarqué qu'il y avait encore un beau ciel bleu et beaucoup, beaucoup d'humidité et de chaleur. Donc, on va profiter des grâces de Dame Nature. Pendant ce temps-là, Aurélien m'a envoyé un message, je tiens à le saluer et à le remercier, sur les ondes ou les fréquences. Et l'étonnante histoire de la guerre des fréquences, la fameuse 432 contre la 440. J'avais déjà abordé ce sujet-là. Tout est magnétique, tout est électromagnétique, tout est fréquence. On répond à des fréquences, on enregistre des fréquences, on les ressent. On émet des fréquences aussi. Donc, c'est vraiment important au niveau de compréhension de ce qui se passe. On n'est vraiment que, dans le fond, en énergie. Et c'est vraiment fascinant. Je reviendrai sur ces questions-là, je les ai déjà abordées, mais on va aller tout de suite dans l'article qui a été partagé par Aurélien, qui nous vient de Slate. L'immense majorité de la musique est aujourd'hui réglée à une fréquence de 440 Hertz, alors qu'elle a longtemps été à 432. Une évolution qui a donné lieu aux théories les plus farfelues, entre complots nazis et numérologie mystique. Les musiciens le savent, les autres pas vraiment, mais l'immense majorité de la musique est réglée à une fréquence de 440 Hertz. Pour beaucoup, cette norme pourrait n'avoir que peu d'intérêt, et pourtant, elle est depuis quelques années le sujet d'une polémique, voire d'une théorie complotiste qui frôle le poing. Godwin, existe-t-il vraiment une fréquence naturelle, balayée par les nazis pour contrôler les peuples via la musique? Notre ADN vibre-t-il véritablement aux 432 Hertz, une fois démêlé le vrai du faux? Que reste-t-il de cette thèse mystico-conspirationniste? En 2014, invité à discuter avec ses fans suite à son inscription sur Facebook, le regretté Prince n'avait dénié répondre qu'à une seule des milliers de questions posées, et elle concernait justement le choix de la fréquence 432, le standard absolu pour le kid de Minneapolis. Et vraiment, on voit son tweet ici, « The Gold Standard », pour lui, le 432. Pour comprendre cet intérêt pour le 432, en lieu et place du 440, encore faut-il comprendre ce qu'est une fréquence. Il s'agit, comme nous l'explique Amaury Cambuzan, le leader du groupe Oulane Bator, du nombre de cycles complets de vibration en une seconde. Les sons graves ont une fréquence basse, par exemple, entre 16 et 500 Hertz. Les sons aigus ont une fréquence élevée, par exemple, supérieure à 8000 Hertz. L'oreille humaine entend de 20 à 16 000 Hertz, zone utile, car correspondant aux fréquences de la voix humaine et des sons familiers de nos activités, entre 500 et 3500 Hertz. Mais la normalisation de la hauteur des sons, la fréquence, ne date que du milieu du XXe siècle. Durant l'Antiquité, la musique était adiasymétrique, pardon, adiathématique, c'est-à-dire qu'on ne s'intéressait pas à reproduire ou ne s'intéressait pas à reproduire d'une représentation à l'autre un même son de référence. Pour le musicologue Romain Estorque, il faut attendre le début du XIe siècle de notre ère pour que Guy Dazzero, dans son ouvrage « Micro Logus » aux alentours de 1026 développe la théorie de la solmisation avec les noms que l'on connaît « do, ré, mi, fa, sol, acido » et avance l'idée d'une note égale en tout temps à une même hauteur. Ainsi, au fil du temps, se décide l'idée de créer une note précise, immuable, sur laquelle s'accorder. Mais quelle fréquence choisir? Cela dépend des instruments, de la nature des matériaux utilisés et aussi du régionalisme et des époques. Romain Estorque poursuit. Pour la musique du XVIe siècle, on utilise le La 466 Hertz pour le baroque vénitien du temps de Vivaldi. C'est le La de 440 Hertz. C'est pour le baroque allemand du temps de Télémane et de Bach. C'est le La du 415 Hertz. Pour le baroque français Couprin, Marais et Charpentier, on s'accorde sur le La de 392 Hertz. Il existe différents diapasons, comme le diapason Endel 432 Hertz, le diapason Mozart 422 et celui de l'Opéra de Paris, dit Berlioz, de 449, et celui des pianos Steinway aux États-Unis, 457 Hertz. Il y a donc une pléthore de fréquences, multitude d'accordements différents et avec la démocratisation de la musique, l'industrialisation de masse des instruments et l'augmentation de l'enseignement va naître l'idée d'uniformiser tout ce petit monde, de lui trouver une sorte de règle acoustique pour ne pas courir au suicide économique qui aurait provoqué un trop grand nombre de tonalités différentes sur le marché. Les prémisses de cette rationalisation apparaissent en 1884, comme le souligne Amori Cabusa, quand le compositeur Giuseppe Verdi obtient de la Commission musicale du gouvernement italien un décret de loi normalisant le diapason à un La à 432 vibrations par seconde. Ce décret est déposé au conservatoire Giuseppe Verdi de Milan. Il fut approuvé à l'unanimité par la Commission des musiciens italiens. Grâce à Verdi, le 432 Hertz fait donc son apparition comme référence à la fin du 19e siècle. En 1939, changement de braquet, la Fédération internationale des associations nationales de standardisation, organisme aujourd'hui connu sous le nom d'Organisation internationale de normalisation, décide d'un diapason étalon-mètre à 440 Hertz. Cette décision sera entérinée quelques années plus tard, lors d'une conférence internationale à Londres en 1953, malgré les protestations des Italiens et des Français attachés au La 432 Hertz de Verdi. Enfin, en février 1975, le diapason La 440 Hertz devient une norme ISO 16 1975, ce qui définit par la suite son utilisation dans tous les conservatoires de musique. La fréquence 440 Hertz a donc gagné la bataille institutionnelle, s'érigeant en standard international. Cette hégémonie et les dates auxquelles elle s'est solidifiée n'a pas manqué de faire réagir les conspirationnistes de tout poil. En effet, la promulgation en 1939 du 440, au détriment du 432, a fait penser à un coup d'état musical des nazis. Les Allemands avaient très tôt, vers 1700, choisi le 440 Hertz, avec la volonté d'Hettler de rebâtir le grand empire germanique disparu. La musique s'est vue instrumentalisée, devenant un fer de lance de ce désir de grandeur perdue. Peut-être, comme l'indique judicieusement Amaury Kabusa, se sont-ils basés sur une affirmation de Platon, « Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. » Les nazis ayant prouvé la capacité à la récupération et leur obsession de l'imposition des normes, comme ils ont adopté le symbole de la svatiska, la musique ne serait donc qu'une victime collatérale. Point de complot international à préférer le 440 au 432, donc, mais pourtant, des thèses conspirationnistes s'emballent avec des calculs que Nostradamus ne réunirait pas. Certains spécialistes s'en donnent à cœur joie. Sur la toile, le LA 432 Hertz serait ainsi le réglage qui fait vibrer la raison dorée de l'univers PHI et unifie les propriétés de la lumière, du temps, de l'espace, de la matière, de la gravité et du magnétisme avec biologie, du code de l'ADN et de la conscience. Quand nos atomes et ADN commencent à résonner en harmonie avec le schéma en spirale de la nature, notre sens de connexion à la nature est dit être agrandi. Le nombre 432 est également reflété dans les rapports du Soleil, de la Terre, de la Lune, de la précession des équinoxes, de la Grande pyramide d'Égypte, Stone Edge, le Sri Yantra et beaucoup d'autres sites sacrés, peut-on lire sur les sites espritssciencesmétaphysiques.com. Ce galimatias qui met sur un pied d'égalité le scientifique l'ADN et la conscience brasse un mysticisme délirant proposant de savants calculs qui prouveraient presque 432 et l'autre nom de Dieu. Si des expériences visuelles ont été menées pour observer comment l'eau ou le sable vibrent différemment selon les deux fréquences, elles ne prouvent rien scientifiquement. Certains chercheurs se sont aperçus que l'eau se cristallise sous des formes harmonieuses quand elle est soumise à un diapason à 432 alors qu'elle se cristallise lorsqu'elle reçoit des vibrations à 440 de manière anarchique et abstraite. Ce constat, plus esthétique que scientifique, et donc soumis à une subjectivité évidente, est encore amoindri par les conditions inconnues des tests, l'humidité et la température modifiant grandement les résultats. Si l'importance de la fréquence musicale demeure indéniable, le corps humain étant intrinsèquement sensible à son environnement, vouloir y discerner un diapason supérieur à tout est une ineptie. Amore et Kabusa restent persuadés qu'aucune de ces fréquences diapasons, qu'il s'agisse du 440 Hz ou autre, n'est absolue. Il faudrait moduler et modifier en permanence cette fréquence selon les lieux, les saisons et tant d'autres facteurs biologiques pour pouvoir nous rapprocher d'une fréquence de vibration parfaite. Encore une fois, en supposant que cette dernière existe, 432 Hz pourrait devenir la fréquence majoritaire de nos jours, mais certainement pas universelle. Pour affirmer une telle théorie, il faudrait nier que tout est en mouvement, en permanence évolution, ne pas tenir compte des peuples qui se basent sur leur mode traditionnel pour chanter et jouer de leur instrument, en rapport direct avec leur sens, leur culture et ce qui les entoure, et certainement pas sur un diapason normalisé à 432 ou bien à 440 Hz. Si de nombreux artistes avaient calé leur fréquence à 432 comme Jim Morrison, Janis Joplin ou John Lennon, de très fortes présomptions pèsent encore sur Imagine. Leur choix ne dérivait pas d'une obsession pour la pureté, la perfection ou la soi-disant supériorité d'un diapason sur l'autre, mais seulement d'une recherche, d'une curiosité artistique qui expérimente et décloisonne les normes pour mieux embrasser la diversité. Vraiment intéressant, mais on sait très bien que les fréquences sont importantes, qu'on est sensible aux fréquences, qu'on est énergie et qu'on est un ensemble énergique, nous, l'humain. On le voit sous forme physique, mais c'est les perceptions qu'on a qui fait qu'on voit ça. Mais c'est vraiment intéressant. Comme article, ça nous amène un autre point de vue aussi qui est important. Il faut toujours être ouvert à tout, mais il n'y a rien qui peut prétendre être la vérité absolue. Et de plus en plus, la science est obligée d'admettre que les mystères existent et qu'on est incapable d'expliquer la plupart des phénomènes d'évolution. Et c'est ça qui est important de comprendre. La science, elle met finalement ses limites. Et ça, c'est important. La science, elle met la science, elle met la science. La science, elle met la science, elle met la science. La science, elle met la science, elle met la science.